Et bonjour à tous, c'est Akkori, c'est On se retrouve sur Planète Zéro. On va continuer ce scénario. Alors, j'ai longtemps réfléchi. J'ai longtemps réfléchi. Alors déjà, j'ai fait passer du temps et comme vous voyez, on a presque exactement l'argent qu'on avait. Je suis montée à 55 000, presque 56 000, ça a descendu, mais bon, ça a d'être à peu près stable et ça ne bouge pas trop. Du coup, vu qu'on est en perte minimale, on va profiter pour mettre un ton animal pour attirer plus de monde. L'autre souci, donc j'ai réfléchi. Regarde, on a donc deux animaux. On a un yala, c'est africain. C'est africain, yala. Attendez, j'ai un gros doute soudainement. Le niala est bien africain, j'ai eu un doute. C'est un animal africain et il y a de fortes chances qu'on ait d'autres animaux africains et qu'on puisse faire une savane africaine. Cet arbre est uniquement africain. Voilà. Donc je pense que ici, c'est destiné à devenir une savane africaine. Mais ça me pose souci parce que j'ai mon rhino là, qui a besoin d'eau. Le rhino indien a besoin d'eau. Et au moins 2000 mètres carrés. Et je n'ai aucun enclos qui correspond à ça, sauf à la limite celui-là. Très limite, il faudra enlever tous les arbres. Et il y a trop d'eau, techniquement pour lui. On a celui-là, mais là aussi on a des plantes qui sont... Là c'est Amérique du Sud. Ah, c'est intéressant. On a des plantes d'Afrique. Les plantes d'Amérique du Sud, donc ça vous embête un peu. Là, on a un petit truc, franchement, que j'aurais mis pour les varans au départ. Mais apparemment, ils pètent la vitre. Donc je suppose que ça va être autre chose qu'il va falloir mettre dedans. On verra. Peut-être des singes ou... Je ne sais pas, on verra. On a les enclos ici, mais clairement c'est des enclos faits pour grimper. Là, cet enclos et cet enclos-là. A priori, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que les iridots, ça ne grimpe pas trop. Il me reste celui-là où je me disais, mais il n'y a pas d'eau, mais en fait il y a une petite grotte ici. Et il fait 1500. De toute façon, techniquement, si on enlève les arbres morts, là, on lui fait un peu de place. Pour moi, il y a la place pour le rhéno, ici. Et d'un autre côté, est-ce qu'on ne mettrait pas le rhéno indien directement dans la savane africaine ? Il n'a rien à y foutre. Il n'a rien à y foutre, on est d'accord. Un rhéno indien, a priori, ça n'a rien à foutre dans une savane africaine. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas tenter de le mettre ici, en se disant, on met le Nihala ici, on met le rhéno ici. Et on verra bien comment ça se passe. Chauffe garde avant, comme ça, on ne risque pas la vie de l'un ou de l'autre. Voilà, on se regarde. Mais du coup, ça ne me permettrait d'utiliser que cet enclos-là, plutôt que d'utiliser plein, ce qui demanderait plus de ressources, forcément. Là, déjà, non, on est bien. On est bien encore, on va pouvoir mettre les animaux ici directement, sans souci. Sauf qu'il va me falloir un soigneur de plus. Il va me falloir un soigneur de plus. On va être obligé de rajouter un soigneur. Parce que là, les zones de travail, la zone de travail 2 notamment, le mec, il a 3 enclos, à lui seul. Techniquement, il faudrait que ça soit une autre zone, mais ça m'obligerait à redémarrer les machines, donc à faire des dépenses. Donc, pour l'instant, on va juste partir du principe qu'on rajoute un soigneur. Qu'on va mettre sur cette zone-là, la zone 2. Tac. Et on va aller récupérer les bestioles et tenter de les mettre toutes les deux dans cet enclos-là. En espérant que ça passe. Voilà. Si ça ne passe pas, c'est qu'il faut utiliser deux enclos. Et vous voyez, là, on est en positif. Ça fluctue. Mais ce n'est pas trop mal. Ah, on va avoir des bébés varants. Le zoo n'a pas d'agent de sécurité. Oui, il faut que j'en prenne. Non, on a des bébés varants ou pas, on n'a pas de bébés varants. Ouais. Ce n'est pas très, très, très actif, tout ça. Non, elle n'est pas pleine. Oui, je sais que je n'ai pas d'agent de sécurité. Écoute, on fait 100 pour l'instant. Recherche vétérinaire. Ah, bien ça. On va faire la recherche un peu sur les loups. Le tigre, comme ça, on va pouvoir lui rajouter un petit truc, peut-être. Il est où, le tigre ? J'ai perdu le tigre. Il y a Habitat, le tigre de Sibérie. Et on va pouvoir lui rajouter ça. On va lui rajouter en haut, en préférence. Les gens ne pourront pas le voir, mais c'est le tigre qui doit être content. Pas les gens. Enfin, les gens aussi, mais... Voilà. Il n'y a pas d'autre optimisation pour l'instant. Il n'y a que ça. Par contre, le grattoir, peut-être qu'il va marcher pour d'autres. Dragon de Komodo, Gavial, Frontal de Neige, Chico de Sibérie. Le Varon. Le Varon aime ça. C'est un gars. C'est... Voilà. Comme ça. OK. Alors, comment ça se passe ici ? Social. Ça ne va pas le perturber. L'enclos est bien pour lui. Il manque juste un abri. Et... L'enclos... Ouais, il manque un peu d'herbe courte. On peut rajouter un peu d'herbe courte. 17 heures. Je pense que ce n'est pas l'autre qui va te gêner avec ça. Ouais, on est bon. OK. Ils ont l'air d'accord tous les deux. Il faut juste un abri. Et espérer qu'ils se tapent l'un sur l'autre. Ça, c'est... C'est un détail, mais ça peut... Voilà. Ça peut être compliqué. Pas assez. D'accord. Espèce. Reno, 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 Reno. Reno. Quand on a un gros... Ouais, on va mettre un gros comme ça. Attendez du coup, on lui l'autre. Et là, on est bien de ce côté. Et lui aussi. Ils n'ont pas l'air de vouloir se taper dessus. Écoutez, hein. On n'est pas si mal. On va leur mettre une auge. De l'eau, ils en ont. Et l'habitat aux clutures abîmées qui est là. À la limite, il n'y a rien dedans. Donc, c'est pas grave. OK. Je me méfie, hein. Qu'il ne se passe pas quelque chose qui ne nous plaise pas ici. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Du coup, il faut qu'on arrive à augmenter la réputation du Zorro à 2. On est franchement pas mal pour l'instant. Je vais aller rajouter tout ce qui est information. Parce que en plus, ça fera que les dons vont augmenter. Voilà. Il y a des boîtes à dons, il y a des boîtes à dons. On va mettre ça à côté des boîtes à dons. Alors, celui-là est sur le rhinocéros. Et celui-là sur le rhinocéros. Faites des dons, faites des dons, les gens. Tous ces trucs qui marchent pas. Ça fait flipper. On est en positif, on est en positif. Je tiens à souligner. On est à 1,7. Qu'est-ce qu'on peut augmenter facilement ? Éducation des visiteurs. Ouais, ben... Ça... Bref. Est-ce qu'on ferait une campagne marketing pour attirer un peu de monde ? Je ne la renouvelle surtout pas. Ça nous coûte 1000. On va essayer d'attirer un peu de monde. On est presque à 2. 1,8. Ça irait mieux s'il n'y avait pas la moitié du bâtiment qui serait détruit. Disons-le. Il y a des toilettes, non ? Pourquoi est-ce qu'on est en panne ? Le mécanicien. On va se permettre de prendre un mécanicien de plus. Qui va être spécialisé dans la réparation de tout le bordel. Acte de vandalisme. Voilà. Monsieur, voilà. Tu répares. Ça nous fera moins de déchets. Et du coup, ça va faire monter la note. Youhou ! Il est content ! Oh, il est content ! Il n'a pas encore réussi à réparer, mais il est content. Et tu laisses danser taille ? Ah ! Tu m'assures. Ouais. Oui, l'enclos, il est vide. Oui, ben je sais. Oui, oui, il est vide. Vide, vide, vide. À la limite, je vais nommer mes enclos parce que ça m'évitera d'y retourner à chaque fois pour voir si ce n'est pas un de mes enclos qui est... Je vais appeler Rino, même si... Voilà. Un pan. Un pan, c'est bon. Le tigre. Et le varan. Le varan qui n'a pas cassé son enclos cette fois, donc c'était bien l'enclos qu'il lui fallait. J'ai peut-être mieux géré à ce niveau-là. Le monorail ne marche toujours pas, mais ça, c'est normal. Il y a des objets vandalisés, mais ça, c'est en cours de réduction. Les déchets. En même temps, tout ça, c'est considéré comme des déchets. D'ailleurs, ça, j'en trouve là. Est-ce que je le répare ou est-ce que... Allez, on va les remplacer. Tac. Allez. C'est sur le chemin des clients, donc ça va faire monter la note. Par contre, c'est vraiment dégueulasse. Parce qu'il n'y a pas de poubelle dans le coin. On a augmenté. Après, il nous reste encore masse à rembourser. Techniquement, ça serait intéressant de rembourser directement. Je mets rembourser. On descend à 4 000. On va attendre un peu. On va attendre d'avoir un peu de marge. Mais du coup, vu qu'ils ont rembourser avec un taux d'intérêt, ça ferait que ça arrêterait de nous prendre de l'argent sur... Parce que là, par exemple, regardez. En revenu, on gagne 10 000. Plus... Ouais, on gagne 16 000 en taux. En dépense, on a 16 000 aussi. Mais sur ces 16 000, il y a les intérêts. Ouais, bon, c'est pas non plus fou, les intérêts. C'est pas fou, fou, fou. Surtout le salaire des employés et la nourriture. Ce qui est logique. Mais ça, ça va augmenter avec le nombre de bestioles. C'est pas la peine, du coup. Je baisse trop l'électricité non plus. Parce qu'en fait, ça va pas nous faire masse. Il faudrait surtout que ça soit réparé. Donc, bah ça, de toute façon... Regardez, ça y est, ça commence à être réparé. Il est en train de s'occuper de tout. Il est en train de réparer au fur et à mesure. Il va nous réparer tout le parc. Je ne l'ai pas fixé un endroit en particulier. Donc, ça devrait aller. Par contre, lui, il est où ? Ah, tu nettoies ou il n'y a personne, toi ? Si t'es allé nettoyer dans l'entrée. Merci. Poubelle, momie, banc. Oh, bah, tu ne taux tout, en fait. Voilà. Ah, bah, il y a quoi faire, hein ? C'est sûr, hein ? On va prendre un agent de sécurité. Un seul. Qui fera tout le... Le pauvre. C'est le pauvre. Les petits varons, ils ont fait des bébés ? Ah, on va avoir des bébés varons. Alors, ça, c'est bien. Ça va. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Bon, on monte à 2 ? 1,8. Ça ne monte pas, ça ne monte pas, ça ne monte pas. Marketing, on est bien monté. Éducation des visiteurs, pas trop. Mais éducation des visiteurs, à part mettre ça, pour l'instant, on ne va pas trop comment mettre. Lui, on peut le déplacer. Parce que, bon, là, pour l'instant, il n'y a pas grand intérêt pour les... Pour les gens. Voilà. Il me semble qu'il y en avait d'autres qui traînaient sur le... Il y a du boulot, hein ? Il y a du boulot, il y a du boulot. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est les trucs des terrariums. Ah oui, c'est vrai qu'on a des terrariums. Oh ! Ouais, mais les terrariums, est-ce qu'ils vont nous en refiler des bestioles ? Ah ! C'est dangereux aussi. Je mets quelque chose dedans et qu'on me refile des bestioles derrière. Donc, on n'a pas trop d'autres écrans pour l'instant. Éducation. Pourquoi il est en jaune, lui ? Pourquoi il est en jaune ? Bah, les loups ! C'est... Ça me paraît un peu évident. Je ne l'avais pas mis ? Ah oui, je n'avais pas encore les loups ! Je n'avais pas encore les loups quand j'ai fait le truc. Exact. Bon, écoutez, ça se passe bien dans cet enclos. On ne va pas s'en plaindre, c'est tant mieux. Et il faut que je monte l'éducation. Il faut que je monte l'éducation. Il faut que je monte l'éducation. Qu'est-ce que je peux mettre de plus ? Je peux mettre un truc de plus sur les loups, là, d'ailleurs. On va mettre un truc en plus, ici. Là où il y a pas mal de monde qui passe. Et mettre ça assez large, voilà. Techniquement, mettre ça plus large, ça ne coûte pas plus cher d'électricité. Donc, c'est intéressant. C'est juste qu'on a plusieurs espèces qu'il ne faut pas que ça se chevaulte. Je pense que sinon, ça râle. Voilà. Il galère, le tigre. Je ne l'avais pas vu derrière, mais c'est compliqué. Ah oui, j'ai plein de... J'en ai plein, ici. Coût périodique, pas d'électricité. L'avantage, c'est que, du coup, ils ne m'emmerdent pas, ceux-là. Donc, j'ai encore des trucs, ici. Du coup, je peux peut-être mettre des bestioles, là, on va. Je ne bénéficie pas d'une température. Ah, mais tu n'es pas dans une zone où tu es bien, aussi, couillon. Bah, ouais. Ça coûte combien, avant-il haut ? Il est peut-être bien, là ? Ouais, il y a juste une petite zone où il n'est pas dans le froid, c'est ça ? Ouais, il était dans cette zone-là, il était collé contre le truc. D'accord, ouais. Il devait être là, et puis, du coup... Pourquoi ça les connaît ? Mais regardez-moi ce tigre. Ce tigre, c'est un magicien. Oula. Ouais, mais quand il escalade, il ne déconne pas, il ne le fait pas à moitié, lui. Il ne déconne pas, lui, il le fait bien. On se demande un peu comment ils ne m'ont pas au mur, du coup, mais... Ça, c'est... Voilà, voilà. J'ai pas assez pour... C'est peut-être que j'aurais pu mettre un mâle avec, mais on n'a pas assez. Clairement pas assez. Les pans... Bah, les pans, je vais même pas être petit, tiens, c'est... Faire, disons, des nouveaux enclos, c'est juste pas recevable, je pense. Je peux peut-être prendre des nids à l'or. On va l'envoyer avec son copain. Parce qu'en plus, il ne doit pas être cool d'être tout seul. Bon, il a un rhino en pote, mais globalement, il est où ? Il est là. Oh, ça ne gêne pas d'être seul. Écoutez, ça, voilà. Les animaux que je peux prendre là-dedans, autant en prendre pour en rajouter. Ça me coûtait plus cher en nourriture, mais ça tient un peu plus au monde. Je vous avais dit qu'il y aurait des singes. Je le sens bien, les macaques, là. Je pense que c'est toutes les espèces qu'on va avoir, en fait. Bon, il y aura peut-être des espèces en plus, en moins, mais... Du coup, dans ce cas-là, ça, c'est l'enclos des éléphants. Et la savane, elle serait là-bas. Parce que là, on a un éléphant indien. Donc, il aurait sûrement le rhino indien et l'éléphant indien ici. Et la savane là-bas. Mais pour l'instant, ça m'arrange de les mettre ici. Donc, on va laisser ici. Ouais, bon, le mécanicien verra plus tard. Ça, c'est pareil, je ne m'en sers pas pour l'instant. Les détritus, il y en a partout, mais ça devrait se réduire peu à peu. Le loup est gestant très bien. Il y a le mécanicien qui bosse, je ne sais pas où il est. Et le monorail est toujours inactif, ce qui est normal. Ça, ça sera vraiment le dernier truc que je vais activer. Je crois qu'en plus, il fait partie des derniers trucs. Non ? Ah non, on construit une attraction locomotrice. Donc, ça sera bientôt. Parce que là, techniquement... On peut remettre un truc pour les loups. Espèce. Loup gris. C'est quoi ? L'arroseur. Pourquoi pas. Et je pense que ça fera aussi l'affaire pour 2-3 autres espèces. Autruche. Bonobo. Flamant rose. Guépard. Épopotame. Yen. Loup. Licaon. Les murs. Mandrille. Blablabla. Le pan. Voilà, pour le pan. Rhinocéros indien. Voilà. Bon, ça me coûte un peu de sous. Bon. Et puis, il pleut à verse. Donc, je ne suis pas certain que ça soit bien le moment. Mais... Bon, il faut augmenter cette note-là. Régle 8, toujours. Bien-être faible. Oula, qu'est-ce qu'il a ? Il n'aime pas les plantes. Ouais, mais ça ne doit pas être ça qu'il le met en faible. L'alimentation ne lui plaît pas des masses. Ouais, ben ouais, mais... Ah, l'eau, elle est sale. Ah, il a bu dans ce tôle-là. Il y a un truc d'eau sale dans le truc et il boit dedans. Et il va retourner y voir en plus, hein. Je suis sûr. Ah, il a plu. Non, mais il pleut partout. Qu'est-ce que tu vas jouer avec ça ? Tu n'es pas assez moillé. Il ira mieux quand il aura bu l'autre... Quand il aura bu ailleurs. Bon, sauf qu'il y a l'hydratation à fond. Ce n'est pas bon tout de suite, mais bon. Elle s'appelle Jasmine. J'imagine qu'elle est plutôt une antilope ou quelque chose comme ça pour Jasmine. Ouais, ouais, on est d'accord. L'argent est pas mal. Ça continue. Vas-y, montre-nous comme tu es agile. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est pas si mal. T'as un souci à l'œil, non ? Il brille. Bon, d'accord, c'est bon. Je vais voir ailleurs. Je vais voir ailleurs si j'essuie. L'œil, il va y avoir des petits... C'est bon, ça. C'est très, très bon. Si... Ah. Oh, elle s'est mise dans sa grotte. Allez, on a les bébés. On a les bébés, on a les bébés. Pour l'instant, la qualité des repas, je ne peux pas l'augmenter des masses parce que ça me coûte trop cher. Ils mangeront mieux quand ils rapportent en plus. Et ils arrivent pour le... Ouais, ouais, ouais. Ils manifestent parce qu'il y a l'abus dans une mauvaise eau, quoi. Il y a un moment... On va voir ailleurs aussi. Optimisation. Je peux peut-être... Mon veto, le mettre sur le... Je ne peux pas prendre de deuxième veto pour l'instant. C'est triste. Bon, il me fera des optimisations pour le rhino, comme ça. C'est rien mieux. Le rhino, ça ne lui va pas, le... Le truc pour se gratter, là ? Non, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas, ça ne lui plaît pas. Bon, on n'est toujours pas... Ça ne veut pas. Éducation des visiteurs. On a eu les bébés doux. Bon. On vous emmène les voir parce qu'à chaque fois, vous craquez dessus. Voilà. Bon, ben oui. Ouh. On n'a eu qu'un bébé loup, du coup. Elle découvre, c'est... Il y a toute la famille. Non, tu ne vas pas manger ? Ok, ben, elle ne va pas manger, écoute. Ok. Ah, j'ai Ness qui est en visite ! Coucou, Ness ! Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Coucou ! Elle vient visiter avec nous ! J'avais un truc pour saluer, il me semblait. Et dépense des sous, moi, j'ai besoin de sous, s'il te plaît. J'ai besoin de sous pour mon ZOO. Je me remettrai presque un truc de marketing, mais il faudrait déjà que j'arrive à monter cette histoire. ZOO sans petit... Quoi ? T'as vu le truc ? J'aurais dû prendre mon parapluie. Le prix du billet est super. J'ai presque envie d'augmenter un tout petit peu. Mais genre, comme ça, regardez. Et, euh... Faire une campagne. Je sais plus. Marketing. Sur les voies de céréales. Allez, venez les gens. Venez, venez, venez. Je suis un peu bloqué, là. J'arrive pas à savoir quoi faire pour avancer. Qu'est-ce qu'il me dit sur le rapport ? Education, ouais. Education, c'est vraiment pas ça. Education, c'est pas ça. Il faut vraiment qu'on trouve quelque chose. Pourtant, qu'est-ce qui augmente l'éducation, finalement ? Dispositif d'affichage. Ouais, ouais, c'est surtout ça. Je peux essayer de mettre des trucs dans les... Dans les vivariums. Ça fera ça qui marchera en plus. Et puis, les vivariums, bon, bah voilà, quoi. C'est pas... Est-ce qu'on peut mettre des... Ouais. En plus, ça coûte pas trop cher. Et ça peut rapidement rapporter plein de bébés que je peux vendre. Je dis ça, mais les serpents... Ouais, si, c'est bon. On augmente ça, on augmente ça. Voilà. Bon, on va écouter. C'est suffisant de ça. Quoi ? C'est que de nombreux animaux viennent d'arriver. Pause. J'ai réussi à remonter en positif, mais difficilement. Donc, c'est combien qu'il va falloir payer ? Tu me fais un peu peur, en fait. Bon. J'ai cours d'animal. Des pangolins, tortues, chimpanzés, lions, varis, tigres. Enfin, on lui, déjà... Non, c'est un tigre de Bengale. Pas de Sibérie. OK. Bon. L'avantage que j'ai, c'est qu'il me reste 52 000. C'est comme si j'avais presque rien touché depuis le début. J'ai réussi à négocier jusqu'ici pour que ça reste comme il faut. Et on a plein de bestioles. Qui dit plein de bestioles, dit plein de dons, en théorie. Et la possibilité de faire monter un peu le zoo. Je vais juste finir avec mes vivariums, là. Parce qu'il y a tant qu'à faire. Ils m'ont proposé aucune bestioles de vivarium. Il n'y a aucune bestioles de vivarium du tout. Non. Ils m'ont proposé aucune bestioles de vivarium. Donc, les vivariums ont l'air d'être safe à ce niveau-là. Ça, tu me le remplaces. Tu parles du bois. Tassa de l'autre côté. On va mettre un autre serpent de l'autre côté. Ça rapporte toujours, mine de rien, les serpents. Et puis, en plus, ce que je vous dis, c'est qu'on ne va pas avoir de bébé s'il n'y a pas de femelle. Iguane. Ce n'est pas top, top, ça. Ah, c'est plus intéressant, là, déjà. La femelle, elle n'est pas... Bon, c'est bon, on essaie, là. Tac. Ça, c'était déjà réparé. C'est bien. Et on va juste régler les températures. Tac. Et ça, il faut juste se bouger parce que sinon, ils considèrent que ça n'a pas été configuré. Encore un peu, peut-être. Voilà. Donc, eux, ils sont bien. Si c'est pas nous faire des bébés, c'est arrangeant. Cette histoire de... Cette histoire de... On a déjà tout emprunt, là, à rembourser. J'ai bien fait, d'ailleurs, de ne pas le rendre parce que finalement, on est à 51 000, là. Donc, ça m'aurait bloqué. On va écouter déjà, on va mettre tout ça en... Tac. Du coup, il va falloir calculer tout notre bazar. Le mieux, ça serait que j'arrive déjà à utiliser les enclos qui sont là. Les enclos qui sont là-bas, au bout, c'est les derniers qu'on va devoir utiliser. D'ailleurs, ceux-là, c'est celui des lions, du coup. Clairement. Donc, il faudrait déjà que j'utilise ceux-là. Ceux-là, j'ai quoi qu'il irait bien le temps. Animent d'attendre, plutôt. Les varirous, bon sang, il y a une meute, hein. Et les varirous, je pense qu'ils vont dans l'enclos qu'on avait vu. Chimpanzé. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. La tortue, il faudrait un tout petit enclos, a priori. Parce que sinon, elles se perdent. Le pangolin, ça pourrait être ces deux enclos-là. On a pas tant de bestioles que ça, en fait. J'avais l'impression qu'il y en avait masse, mais... Du coup, là, on aurait le pangolin dans un, et la tortue dans l'autre. Ça me paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas. Là, le deuxième tigre. Ouais, je pense que là, c'est le deuxième tigre. Ça serait pas mal. On a possibilité ici aussi pour un tigre. C'est tout cassé ici. Ouais, c'est cassé, j'ai cassé. On a possibilité ici aussi pour un tigre. Mais... Ouais, non, je pense que je vais le mettre là. Ça va être kiff-kiff, je pense. Là, ça sera les lions. Là, je ne sais pas trop. Bah, du coup, les varis. Je pense que ça sera lions, varis. Les chimpanzés, je ne sais pas du tout. Bah, du coup, sûrement là. On les mettra sûrement là, les chimpanzés. Et là, on a un enclos qui resterait vide a priori. Ça serait étrange. Ah, oui, non, ça c'est... Tigre de bingale, varis, lions, chimpanzés, tortues, pangolin. Écoutez, ouais, on va faire comme ça. La tortue, je vais la mettre là. On va mettre, bah, du coup, tortue... On va mettre la tortue. La tortue, ici. Ou ici. On s'en fout un peu. Le pangolin, ici. Et le nouveau type, ici. Ok. Le reste, on va le garder pour l'instant. Et du coup, il faut que j'ajoute au moins un soigneur de ce côté-là. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Soigneur. Zone de travail. Tac, tac, tac. Soigneur. La zone 1. Ok, bon, bah, écoutez. On est parti, hein. Je vais installer pour la tortue ce qu'il faut. On a des bébés du côté des... C'est à quelle tortue ? Bon, c'est pas grave. C'est la même gamme de façon. On va mettre une petite auge. Ça ne sert à rien que je mette plus. Petite auge. Et il lui faut un... Pas d'abri, apparemment. Ok. Pangolin. Le pangolin, il a la chance. On a ça. On a ça. Une gamelle. Une petite éql, parce que c'est pas la peine de mettre trop non plus. Attendez, ils m'ont mis la... Ils m'ont mis le pangolin et la tortue dans le même, ou je rêve ? Tortue de galopagos. Pangolin, c'est bon. J'ai eu peur. Alors. Le pangolin, où qu'il est ? Là. Là, ils sont pas bien gros, donc. Il y a trop d'herbes courtes. Mais je sais pas où il la trouve, son herbe courtes. Voilà. Bon, il va être bien, sinon. À part qu'il y a un arbre qui l'embête. Écoutez. Si c'est que ça. Optimisation alimentaire. T'en as pas. Oui. Bah écoute. Pour l'instant, tu fais sans. Ok. Et la tortue, qui est juste là. Elle a besoin d'un abri. Il me semble bien. Voilà. Ça lui fait un petit abri. Elle a besoin de plus d'abri. Voilà. Merci. Les plantes, ça lui convient. Elle est bien sur l'enclos. Ok. Et on peut augmenter le prix du billet. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais augmenter à 10. Allez. Soyons fous. Ça va pas disparaître. Si, c'est bon. Ok. On a des bébés pans. On a... Oui. Alors, toi. Il est encore parti dans son coin. Oui. Il est encore parti au mauvais endroit. Non. Ah oui. En fait, il y a... Attendez. On pense qu'il y a le tigre du bingale qui vient d'arriver. Il y a une zone là. Il y a une zone là où je peux faire ça. Et vu que maintenant, j'ai un peu plus de sous, je peux faire ça aussi. Allez. Voilà. Du coup... Gros minou. Ah, lui, il est pas très très content de son enclos. C'est où que tu la vois, ton arme courte, là ? Tu m'embêtes. Ça diminue pas. Voilà. Et tu m'ajoutes un peu de terre maintenant. Voilà. Ok. Les plans, tu te plaisent pas, mais il y en a pas assez. Il y en a qui te plaisent. Celui-là. Pause. D'où tu t'en fuis, toi, maintenant ? D'où tu t'enfuis ? Oh, c'est un bug. Ok. Bon, bah écoutez, je dépense 1000 pour le achoper. Mais c'était un bug. C'était un bébé qui a nagé et qui s'est retrouvé dehors. Écoutez. C'est bon. Euh, si c'est que ça... C'est pas un des nouveaux qui s'est enfoui, je ne sais pas comment. Il pense que le prix du billet est bon marché. Eh ben écoutez, moi j'augmente, ça me va très bien d'augmenter. Toi, c'est bon, tu peux pas sortir. Non, on est bon. Ok. Ok. Une espèce. Cigre du bingale. On peut lui mettre un grat-grat. C'est moche comme ça. Mais c'est moche ! Arrêtez de tout... En même temps, dès qu'on met un truc en volume comme ça, automatiquement, voilà. Bon, écoutez, c'est mieux. Une gamelle. De l'eau. Il en a un peu. Elle est propre ? Non, elle n'est pas propre. Animal malade, vétérine à rappeler. Et nickel. Il va falloir que je commence à gérer. Ah, j'ai bien monté, ceci dit, on est passé de 51 000 à 53 000. C'est pas si mal. Il va falloir que je commence à gérer un vétérinaire par zone, je pense. Bâtiment, la clinique vétérinaire, je crois qu'il y en a une là. Ouais. Il y a une clinique vétérinaire ici et je crois que l'autre, il n'y en a qu'une ici. Et pour l'instant, je ne peux pas la réactiver. Clairement, je ne peux pas la réactiver. Donc, on va laisser. De toute façon, il n'y a qu'un véto. Mais c'est quoi qui est en malade ? C'est le rhino. Donc, oui. On l'appelle le vétérinaire. On va s'en occuper tout de suite. Et ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce n'est pas un loup ou un pan. Les pans, quand c'est malade, c'est vite la galère. C'est une galère monstre. On va se permettre. Bénéfices, c'est l'année dernière, 4 000. On va se permettre de prendre deux vendeurs de plus. Qu'on va laisser bosser un peu n'importe où. Vous décidez, vous allez voir vous-même ou si vous voulez ouvrir un truc. Attendez, on va ouvrir ça. Je ne suis pas certaine de l'idée. Et le point d'information ici. Allez, vous allez m'ouvrir ces deux trucs. Et il faut que je mette les boîtes à d'ombre. Là, il y en a déjà une. Boîte à dons. Et pensez aussi à tout ce qui est informations. Il va falloir aussi que je commence à réfléchir pour le... Pour le monorail. Ah, pas d'électricité. Enfin, on commence à penser à répliquer, à ouvrir l'électricité ici. Écoutez. Alors, active cela. Allez. On en a rouvert un. Ce n'est pas la fin du monde. On devrait s'en sortir. Ah, ça monte, ça monte. Ok. Le tigre, je vais augmenter un peu la portée. Bon, ça va. Ok. Il est pris en charge ou... Ah, c'est bon, il y avait tout. Ok, juste là. Et, euh, oui. La tortue. Du coup, je n'ai pas rajouté de plantes au tigre. Je vais le faire juste après. L'objectif, là, on a adopté les animaux, donc les 20. Construire une attraction locomotrice et monter la réputation à 3,5. Rembourser tous les emprunts. Donc, ça, je suppose que ce sera après. Euh... Je vais voir. Pour l'instant, ils ne m'en parlent pas encore. Ils ne m'en parlent pas encore, les emprunts. Tours d'intérêt, mine de rien, euh... Je me demande si je ne vais pas rembourser. Il me reste combien à rembourser, là ? 44 000. Je suis encore à 15 000. Je suis encore tranquille. Et je ne rembourse plus d'intérêt. Donc, c'est pas mal. Euh... Tu me fais peur, là. Non. Je n'ai pas sauvegardé. Je n'ai pas sauvegardé. Bon, eh bien, écoutez. On va s'abandonner ici. Je vais récupérer ce que j'ai fait. Et puis, euh... Et puis, on se retrouve, allez, pour le prochain épisode. Ça avait tellement bien marché. Je suis dégoûtée. Eh bien, écoutez. Allez, on s'abandonne ici. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501